Carole Duplessis, bonjour. Bonjour. Carole Duplessis-Rouzé, donc Plasétiol, c'est le titre de votre dernier ouvrage publié chez Pygmalion. Alors d'habitude, on a plutôt coutume à travers vos livres de découvrir des histoires d'amour ou féminin. Et là, c'est plutôt une histoire d'amitié chez trois hommes qui ont plutôt bien réussi dans leur vie et qui veulent revenir sur une vieille idée de jeunesse qui consiste à avoir un lieu commun pour se retrouver, comme en bon vieux temps. – Voilà, on a trois personnages masculins, Gabriel, Milan et Stanislas, qui ont été colocataires durant leurs années d'études à Rouen, qui ont toujours eu ce rêve d'un jour acheter une maison ensemble, si possible au bord de l'eau. Et puis les années passent, ils ne se perdent pas de vue, ça c'est important quand même. – Oui, c'est ça, ce n'est pas vraiment des retrouvailles, comme placent des grands hommes à Bordeaux avec Bruel, c'est un peu différent. – Voilà, ce ne sont pas des retrouvailles, ils ne se sont jamais perdus de vue, mais là, ce qui va en fait transformer leur approche de la cinquantaine, c'est que ce rêve, cette maison en commun, ils vont l'acheter. – Alors, ils sont très différents, bon, Stanislas, lui, il est chirurgien, obstétricien, après, bon, Gabriel, il est professeur à l'université, professeur de géographie, et puis il y a Milan, qui lui, est croate d'origine, qui est, sinon en exil en tout cas, a quitté son pays, et qui fait du théâtre. Alors, donc, on voit trois personnalités très différentes, très complémentaires, et puis ce rêve d'absolu, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de rêver aussi rencontrer l'âme sœur. – Alors, voilà, ce qui n'empêche pas de rêver… – Ça, c'est vous, ça, ça, c'est votre truc, on sent que vous aimez bien, et vous le décrivez parfaitement bien, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que là, c'est sous l'angle masculin. – Alors, c'est sous l'angle masculin, c'est vrai. Alors, rencontrer l'âme sœur, pour Milan, la rencontre, il l'a faite des années auparavant, il ne s'est jamais déclaré à l'élu de son cœur, et en fait, il l'aime en secret, et il en reste très malheureux. – Ça va être un drame, quelque part. Enfin, un drame, mais en même temps, quelque chose qui va se résoudre. On n'en dit pas plus, parce que c'est vrai que ça… Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça dans le livre, et c'est vrai que c'est assez surprenant. – Voilà, mais c'est un drame de l'histoire, en fait, de l'histoire avec un grand H. – Voilà, parce que c'est vrai que la Yougoslavie a été dépecée, on va dire, après la mort de Stito, et puis, bon, il y a eu une guerre civile, enfin, voilà, donc ça, c'est la base, mais on n'en dit pas plus. – Voilà, et puis, donc, Gabriel, Gabriel est divorcé depuis un certain nombre d'années, et il élève sa fille, la jeune Salomé, voilà, qui est un sacré numéro, qui lui fait tous les coups aussi, parce que c'est un papa extrêmement tendre, attentionné. – Peut-être un petit peu faible. – Voilà, très certainement, voilà. – Faible, mais parce qu'il a aussi, il l'a gagné, sa garde alternée, et qu'il ne l'a pas eue facilement, et que là, il veut la garder, sa fille. Du coup, il a cédé sur un certain nombre de choses, jusqu'à un point où il ne peut plus céder, parce qu'elle en fait trop. Et puis, on a Stanislas, qui, lui, a fait le choix de ne pas se caser, de papillonner. – Même s'il a été marié pendant un temps très court, et qu'il a trompé sa femme. – Voilà, il a été marié à peine un an, et puis il a trompé sa femme, et puis elle l'a plaqué. Et après, il a choisi de ne pas se caser de nouveau, mais à l'approche de la cinquantaine, c'est vrai qu'il s'arrête un petit peu sur sa vie, il regarde ce qu'il a construit. Alors, la réussite professionnelle, c'est clair, elle est là, c'est un grand chirurgien dans une clinique, etc., il est reconnu, il est adulé pour son travail. Bon, c'est un bel homme en plus, mais mine de rien, qu'est-ce qu'il a dans sa vie ? – Il n'a pas d'enfant. – Voilà. – Enfin, il pense qu'il n'a pas d'enfant. Pareil, on n'en dit pas plus. Mais c'est vrai que c'est… Alors, je ne sais pas, moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est finalement la peinture que vous faites de ces trois personnages, qui, je trouve, finalement, correspondent bien à notre époque, dans un milieu, il faut bien dire, un petit peu privilégié, avec trois personnalités, trois métiers différents, et qui arrivent à s'entendre et qui sont vraiment des mecs, des copains, comme on dit parfois, que les femmes ne comprennent pas toujours. – Oui, des copains, c'est-à-dire que autant Stanislas, par exemple, peut être très sérieux dans son métier, etc., autant quand il est à l'extérieur, il a un besoin de décompression énorme et il est capable de dire et de faire tout un tas de bêtises qui vont faire râler, par exemple, Milan, qui, lui, est beaucoup plus posé, sérieux, avec un côté plus sombre. – Parce qu'il a connu aussi une période de sa vie qui n'a pas été marrante. – Voilà, parce qu'il a connu des événements, il a perdu son père très tôt, pendant les événements du printemps de Zagreb, il n'a pas… ce n'est pas la même éducation, c'est clair, que Stanislas. Donc, il y a des choses sur lesquelles il ne plaisante pas, mais malgré tout, Stanislas, c'est le meneur, c'est le bon copain, c'est celui sur qui aussi on peut compter. – La preuve, parce que, alors là aussi, ça c'est… je ne m'y attendais pas, j'ai été froid avec vous, quand j'ai attaqué ce livre, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, l'auteur part dans plusieurs directions, est-ce que ça ne va pas se casser un peu la figure ? Eh bien, pas du tout, le puzzle s'imbrique bien, et parmi ce que vous évoquez, il y a le cas de la maman de Milan, qui est gravement malade, et qui va être justement sauvée par Stanislas, qui va faire son travail de médecin, alors que ce n'est pas obligatoirement évident, parce qu'elle est en Croatie, donc voilà, alors, il y a cet aspect, il y a l'aspect relation père-fille, alors ça c'est aussi, on est en plein dans la société, les relations qui peuvent exister à quelques centaines, pour le pas dire un peu plus de kilomètres entre la Croatie et la France, des gens qui ont dû fuir leur pays, d'autres qui cherchent aussi une vérité, qui n'est pas facile, et puis globalement, encore une fois, l'amitié qui s'implique dans tout ça. Oui, l'amitié, alors, l'amitié, bien évidemment, pour la maman de Milan, c'est ce qui la sauve, puisque dans un premier temps, elle refuse de se faire soigner, et que Stanislas va réussir à la convaincre de venir se faire soigner en France, etc. Et en même temps, pour lui, c'est un énorme défi, c'est très lourd en émotions, parce qu'entre soigner une patiente inconnue, lambda, j'ai envie de dire, avec laquelle on n'a aucune attache, et avoir entre les mains la vie de la mère de son meilleur ami, c'est énorme, et c'est pourquoi le personnage de Stanislas, c'est vrai qu'il a une auréole... Presque mystique par moment. Presque mystique par moment, et en même temps, il est capable des pires bêtises. Enfin, quand il se met en tête, par exemple, de vouloir faire du kayak sur la Seine, ou d'autres bêtises du même genre, ou quand il... En vie, il est resté très gamin en même temps, à ses potaches. En même temps, il est resté très gamin, mais je pense qu'il en a besoin par rapport au poids de son métier. Alors, on va conclure par votre avis personnel concernant justement la vision que les femmes ont des hommes aujourd'hui, et parfois que les psychanalystes essayent d'analyser en disant, finalement, les hommes d'aujourd'hui, on leur demande beaucoup de choses, et c'est normal, parce que pendant longtemps, on a demandé beaucoup de choses aux femmes, et est-ce qu'ils ne perdent pas un peu de leur virilité ? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu dépossédés du pouvoir qu'ils avaient auparavant, dans un contexte d'une meilleure égalité entre les sexes ? Donc ça, c'est plutôt positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Parce qu'il faut préciser que pour écrire ce livre, vous êtes beaucoup inspirés de gens que vous connaissez, et un peu de votre situation personnelle, je crois qu'on peut le dire sans rentrer dans les détails. Et tout ça, c'est peut-être aussi pour ça que le livre est très intéressant, parce qu'on sent qu'il y a du vécu. Comment vous voyez les choses, justement, par rapport à cette vision des femmes, par rapport aux hommes ? Moi, je pense que les hommes n'ont pas perdu de leur virilité. Je pense qu'ils savent très bien l'assumer vis-à-vis des femmes, mais on est davantage, c'est vrai, dans le partage, parce que la société nous a transformés, mais des deux côtés. Les femmes, maintenant, elles bossent, donc c'est plus la mer, la maison, enfin, des choses comme ça. Et je pense que tout ça, ça se confond très bien. Mais par contre, on est peut-être plus long et plus délicat à choisir et à se positionner. C'est-à-dire qu'on se marie plus tard ou on ne se marie pas, enfin, mais on met peut-être plus de temps à se positionner. Et je crois qu'on se quitte aussi plus facilement, si on juge qu'on n'a pas trouvé la personne... Peut-être, parfois, un peu trop facilement. Très bien. Écoutez, Carole Duplessis-Rosé, merci beaucoup d'être venue nous parler de cet ouvrage. Je rappelle le titre Place des Tilleuls. C'est la place où se trouve la maison qu'ils ont trouvée. On parle des trois copains qu'on a évoqués au cours de cet entretien. Votre éditeur, c'est Pygmalion. Et on attend, évidemment, avec impatience, votre prochain ouvrage. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était son rêve de jeune fille à elle aussi.